Vous suivez, c'est busy et merci, vous avez fait le bon choix. Je suis avec Alissar, Méliane et Dr. Philo. Aloussine va nous rejoindre plus tard. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour un de nos collaborateurs. Il ne s'y attend pas, il est devant son écran. Il s'appelle Béranger Conan, il a un an de plus. On regarde, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Béranger. Et félicitations pour tout le travail que tu as au niveau de la RTI. Et puis pour cette émission aussi Béranger. Un an de plus, ça se fête. Et on espère bien que tu organiseras quelque chose pour qu'on vienne manger. Il s'est dit, viens pour qu'on vienne manger. Alors, vous suivez toujours ces midis et c'est l'heure des affaires. Je vais vous raffoler des potins. On retrouve tout de suite Alissar Zina. Alissar, dis-nous tout. Je vais tout vous dire. Aujourd'hui, je le fais avec mon air sexy. Je ne sais pas, je vais tout vous dire. Pour commencer, Arafat, c'était l'anniversaire d'Emma Loewes la semaine dernière. Son ex, Arafat Dijin, a eu la bonne idée de poster une photo d'Emma Loewes sur sa page Facebook. En lui disant, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que les gens vont dire. Tu restes unique en ton genre. Voilà le message. C'est mignon, ça. Oui, joliis anniversaire. Que du bonheur dans ta nouvelle vie. Franchement, là, je suis bouche bée. Donc, Alissa, tu es en train de nous dire qu'effectivement, ils étaient ensemble. Ah, oui. J'étais ensemble. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas moi qui suis en train de l'annoncer. Tout le monde sait que Emma et Arafat, ils ont « ouinque ouinque ». Ce n'est pas moi qui le dit. Ils ont « ouinque ouinque ». Ce n'est pas moi qui le dit. Mais là, je suis vraiment bouche bée face à ce qu'Arafat a fait. Parce que, Arafat, tu es devenue romantique. Oh, franchement, je suis touchée. Je suis émue comme ça. Franchement, tu es à féliciter. Je t'ai beaucoup persécutée. Je le sais, je le reconnais. Tu es sécutée. Mais aujourd'hui, seulement je te félicite. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse pour Arafat. Franchement. Parce que là, elle est sous bouche bée. Et puis, on a Kenny West qui a été classé parmi les personnes les plus influentes du monde. Qu'est-ce que ça d'influente d'exposer sa femme partout, de montrer sa femme mieux dans tous les magazines ? Bon, je vais essayer de chercher le lien, mais je ne comprends pas. Le mec accepte que sa femme pose mieux dans tous les magazines et il est parmi les personnes les plus influentes du monde. Franchement, félicitations à toi. Tu sais, fais ton travail. Et puis, on a Chris Brown. Je n'ai rien entendu. Il ne sait pas son travail. Il ne sait pas. Et puis, on a Chris Brown qui a posté une photo de sa fille royale. Je précise que Chris Brown a eu cette fille en cachette. Voilà, il y a peu qui l'a reconnu, sa fille. Donc, la belle-mère Karate, Karate Kekarao Uche Trang, a décidé de partir. Donc, Chris Brown a posté cette photo là sur Instagram. On espère que quand Karate va voir cette photo, elle va décider de revenir à la maison parce que tout le monde l'attend. Et puis, on a Justin Timberlake. Justin Timberlake qui a eu un petit garçon la semaine dernière. Lui, il n'attend pas les millions pour poster une photo de son bébé. Voilà, il a posté cette photo de son bébé Silas sur Instagram avec sa belle moment. Je trouve l'image très, très belle en tout cas. Et puis, on a Droba. Voilà. Droba, comme on le sait, la semaine dernière pour sa fondation, il a organisé un gala de charité et tout. Et cette photo a fait le tour des réseaux sociaux. J'ai lu des commentaires, moi, qui m'ont vraiment touchée. Des gens dirent, sa fille, elle est vilaine, son fils est vilain. Mais attendez, le monsieur organise un gala pour recolter des fonds pour des gens démunis. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est d'insulter ses enfants. Ou bien tout ce que vous trouvez à faire, c'est de dire pourquoi sa fille est habillée comme ça, pourquoi elle a des mèches. Prenez un peu conscience. Franchement, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit ou bien de faire quoi que ce soit, mais je trouve ça méchant. Un peu de tenue quand vous... Franchement, méchant, quelqu'un qui fait ça pour vous. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que sa fille est vilaine, son fils est vilain. Mais ils sont magnoux, les enfants. Oui, je les trouve trop beaux. Mais ils sont magnoux, les enfants. Ils sont trop beaux. Attends. Les enfants, là, sont jolis. Vous-même qui êtes des canons de beauté, là, vous êtes vous-même. Sa fille est trop belle. Et ses enfants lui ressemblent. Mais oui. Ils n'ont même pas de nuits. On sent qu'ils sont pleins d'avis, quoi. Ils n'ont même pas de nuits. Mais moi, c'est un enfant nu qu'on dit. Non, non. Je ne te coupe pas la parole. Comment quelqu'un peut ne pas avoir une nuque ? Et je sais que c'est ce genre de commentaire-là, ça ne fait ni chaud ni froid, Druba. Non, non, ça ne lui fait ni chaud ni froid, mais nous qui sommes à côté-là, ça nous brûle. Franchement, ça fait mal. Ça ne lui dit rien. Peut-être que lui, sûrement, il est habitué à ses critiques-là et tout, mais ce sont des enfants. Mon Dieu, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont bien à Dieu, comme ça en dit, son fils. Vous qui êtes des canons de beauté, Miss Monde, le plus beau du monde, c'est malheureux. Les risques du métier, je veux dire, quand tu choisis d'être une personnalité publique, même celui qui ne sait pas brosser les dents, il va venir t'insulter aussi. Il dit ce qu'il a envie de dire. Il faut aussi déranger l'écran, déranger le truc là-bas. Non, non, non. Pour cela, ils sont en train de dire que les gens sont en train de faire. Ah, le gars, il est fâché. Non, mais moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ce monsieur-là, il se donne pour la Côte d'Ivoire. Si vous avez un problème avec lui attaquer, lui attaquer directement, pas les enfants. Il y a des pénaltises, c'est pas vous, 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 vous. arrêter un peu franchement faudrait arrêter on n'a jamais chop la beauté mais je veux dire je vais dire alissa pas seulement pas seulement droga oui aujourd'hui on constate que mon évident il ya une certaine veilléité il ya une certaine véhémence des gens s'attaquent les uns les autres les partis politiques franchement ça n'arrange personne en fait que d'être aussi méchante ça n'a jamais rendu que ce franchement ça ne vous conduira pas au succès donc voilà apprenez quand même à communiquer un peu d'amour comme on le fait ici sur le plateau de ces millions vous aime sans vous voir l'amour appelle l'amour et la haine appelle la haine mais moi même si je n'ai pas là qu'est ce qu'elle peut te dire c'est qu'il est jaloux de toi joli garçon comme toi là il y en a pas il y en a pas il est trop mignon qu'est ce que c'est vrai que tu es j'ai reconnais que les yeux sont venus parfois comme ça ça là je reconnais ça et puis les oreilles sont comme ça reconnais ça tu reconnais ça et puis pour terminer avec nikki minaj qui s'est fiancée à melk 1000 elle a passé 10 ans avec son mec ils se sont jamais affichés ils se sont jamais fiancés elle rencontre celui-là il y a à peine deux mois il se fiance goumins pour le gars quoi franchement yako ça va passer on appelle ça vraiment tourner la page franchement félicitations à toi nikki minaj voilà la bague de fiançailles qui est toute belle un joli diamant félicitations à toi nikki minaj c'était tout pour les affirages d'aujourd'hui merci